Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal, le plan with me du mois de juin, on va le préparer ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un doux mois de mai pour le coup, et là on va célébrer la deuxième phase du déconfinement avec un thème très coloré, très exotique, avec pas mal d'animaux et de plantes, vous allez voir ça, mais juste avant, petit disclaimer, je vous invite malgré tout à rester prudent, à ne pas faire les fous, à ne pas faire les folles, certes la limite des 100 km a été levée, donc bien sûr je vais en profiter pour revoir mes amis, ça déjà je crois que c'est la meilleure nouvelle du mois de juin, mais continuez de respecter les gestes barrières parce que cette saloperie n'a pas disparu, donc vraiment continuez de prendre soin de vous, ne considérez pas ces levées d'interdiction comme acquises, très clairement votre santé prime avant le reste, donc soyez très prudent. Maintenant, une fois cela dit, on va célébrer quand même cette deuxième phase de déconfinement avec un thème qui va nous permettre de respirer, grâce notamment à plusieurs sources, on va avoir le Summer Party, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos Plan With Me, toujours aux éditions Prisma Press, je pense qu'il est toujours disponible à la vente, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes boutiques, style Cultura, si vous êtes dans le Nord, les furets du Nord bien sûr, tout ce qui va être librairie, papeterie, ça devrait pouvoir se trouver sans trop de difficultés. Nous avons également quelques papiers qui viennent du flot, et aussi beaucoup, beaucoup de stickers qui viennent, des nouvelles planches qui sont sorties sur la boutique Valley of Paper, tous les liens bien sûr sont dans la description, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, d'ailleurs, vous pouvez remarquer à la lumière qui se reflète dans les stickers que ces stickers sont particuliers, déjà ils sont géants, ce sont des stickers XL, qui sont issus donc d'une collection particulière, la collection exotique, où vous allez avoir beaucoup d'animaux, vous allez avoir surtout une planche tigre qui est absolument magnifique, je suis tombé en amour de cette planche tigre, voilà, donc retrouvez-la sur la boutique, et puis vous avez aussi d'autres stickers, comme des stickers plantes, que vous pouvez voir en noir et blanc, et cette petite touche de noir et blanc dans cet océan de couleurs, ça donne un petit style, mine de rien. On va continuer le multi technique, avec un ajout de plusieurs tampons, ces tampons je vous les ai acheté chez Cultura, ce sont des tampons donc de fleurs exotiques, que je vous invite vivement à vous procurer, alors, bon attention, il n'y a aucun sponsoring, très clairement, mais je les trouve tellement beaux, si vous voulez reproduire ce thème, utiliser du stamping, du tampon, avec de bons ancrages, franchement, c'est devenu l'une de mes nouvelles techniques préférées, j'adore ce truc, c'est super simple, et vous verrez que ça va nous simplifier grandement la tâche, pour faire notre mood tracker. Pour ce qui est de l'encre que j'utilise, j'utilise les encres Memento, qui sont assez originales dans leur packaging, puisque ça ressemble à des espèces de gouttes d'eau, ou alors à des feuilles, il suffit simplement de tamponner, bien sûr, vos tampons, avec l'encre, et ensuite d'appliquer vos tampons, pour pouvoir décorer votre balai de journal de divers motifs. Bon, je ne vais pas vous apprendre à tamponner, ça c'est plutôt trivial. J'ai utilisé une planche de stickers qui vient de chez Valley of Peppers pour écrire le mois de juin, et j'ai également utilisé une autre planche de stickers, cette fois-ci qui vient de chez Bowberry Peppery, pour indiquer les phases de la lune du mois de juin. Donc la pleine lune, c'est le 5, et la nouvelle lune, c'est le 21. Comme j'avais fait au mois de mars, j'ai utilisé un morceau de papier, alors cette fois-ci c'est du papier que j'ai repris de mon carnet, en fait, c'est une feuille que j'avais un peu foirée, et en fait je l'ai découpée grâce à un découpeur, je vais dire industriel, pas du tout, mais c'est une planche à découper, tout simplement, je ne l'ai pas fait à la main, et j'ai découpé un morceau de cette feuille, qui ne me servait plus, pour écrire tout ce que je vais faire ce mois-ci. Et au milieu de la page de droite, je rajoute un autre sticker qui vient de chez Bowberry Peppery, pour ajouter un calendrier mensuel. Voilà, en fait je suis tombé en amour du multitechnique au mois de novembre, vous l'avez remarqué, on avait fait un thème très japonisant, un peu mode Okami, Japon, c'était un thème qui m'avait énormément plu, et j'avais recommencé avec un thème plante au mois de mars, et j'adore le multitechnique. Franchement, c'est en refaisant du multitechnique que j'ai redécouvert le plaisir de faire du bullet journal, parce qu'en fait, voilà, j'ai eu une espèce d'apparition, je ne sais pas, j'ai eu une illumination, en regardant les vidéos bullet journal d'Elise Francis, je vous en ai déjà parlé, qui fait également du multitechnique, puisqu'elle colle, elle peint, elle dessine, elle écrit, elle fait du lettrage, c'est tout ce qu'on fait, nous, de notre côté. Nous, on utilise du stamping, je crois que ça s'appelle comme ça, du stamping, et on fait du lettrage également, et on rajoute des stickers. Mais en soi, on fait aussi pas mal de collage, comme vous pouvez le voir ici sur la page de calendrier du mois de juin, là, il y a à peu près toutes les techniques que j'aime utiliser. On prend un papier qu'on déchire, parce que le côté déchirure, déchirure de papier, pardon, ça marche plutôt très bien. Un lettrage sur le dessus. Là, je check un petit peu mon code couleur, mais au final, je ne vais pas vraiment avoir besoin de rajouter beaucoup de couleurs. Là, on a la planche cabinet de curiosité de Valley of Paper, une nouvelle fois, qui me permet de prendre un joli petit bureau que je vais coller juste en dessous pour annoncer tous les événements qui auront lieu pendant le mois. J'ai la chance d'être une semaine en vacances au début du mois de juin, donc je vais mettre tout ça à profit pour aller revoir mes amis, toujours en respectant la distanciation sociale. Voilà. Mais je vais pouvoir voyager un petit peu, et ça, ça va faire du bien. On va prendre également encore un petit peu de papier pour faire une nouvelle en tête, pour commencer une nouvelle page. Et cette page, je l'ai renommée Culture Mix. On va dire adieu, ou peut-être juste un au revoir, à la page Progress Tracker. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le Progress Tracker n'était pas tant utile que ça pour moi, mais que je voulais surtout me servir de cette page pour voir et lister toute la culture que j'aurais ingéré pendant le mois. Un peu comme Solange Te Parle avait fait dans sa vidéo Bullet Journal tout début de l'année 2018. Donc en fait, je vais lister trois choses. Je vais lister d'abord les livres que j'aurais lus. Ensuite, les podcasts que j'aurais écoutés. En ce moment, je stagne un peu au niveau des podcasts. Il y a toujours Laisse-moi Kiffer, Rooster Teeth, il faudrait que j'écoute un petit peu plus souvent. Il y a Easy German, les podcasts Easy German que j'écoute pour parfaire mon allemand. Et puis pour écouter des débats de société en allemand, c'est toujours très très pratique. Et puis la troisième catégorie, c'est la catégorie série, puisque j'ai très envie de continuer de payer Netflix pour quelque chose, très clairement. Vous aurez également remarqué sur la page de gauche, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est une page avec quatre points rouges, qui sont en fait les vidéos YouTube que je projette de réaliser au mois de juin. Une vidéo par semaine, une vidéo toutes les deux semaines sur les lectures du loup, donc une vidéo Plane With Me, une vidéo lecture, et des vidéos spéciales sur la chaîne Wolfagon, la vidéo Minecraft, probablement des présentations de mode. Si vous connaissez Minecraft, vous savez de quoi je veux parler. Donc là, petite utilisation de tampons, et j'ai voulu faire un truc un peu stylisé, c'est-à-dire que j'ai voulu faire reposer le toucan sur le masking tape. Et en fait, ça ne donne pas si mal que ça. J'aime bien, mais le problème c'est que je ne peux pas dessiner sur le masking tape, l'encre s'en va. Donc, forcément j'ai fait du tamponnage juste derrière, et le résultat me plaît plutôt pas mal. Petit lettrage, mood tracker, et alors là vous allez voir le summum de la fainéantise. Cette personne n'avait pas du tout envie de continuer de dessiner des plantes. Vous allez voir que c'est très 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 utile d'avoir des tampons de plantes exotiques à colorier en fonction de votre humeur pendant tout le mois. Ça donne grave, grave envie de continuer à faire des mood tracker. Parce que c'est vrai que le truc le plus chiant dans un mood tracker, c'est de le dessiner entièrement si vous voulez faire des formes particulières pour chaque journée. Mais là, j'ai découvert The Technique, qui est juste génial, c'est de tamponner tous les motifs que vous allez coloriser pendant le mois. Voilà. Alors j'ai encore oublié de faire une légende malheureusement, mais c'est pas grave, ça je peux la rajouter après coup. Après c'est à vous de choisir la couleur qui vous convient. Mais là on a des plantes, alors je ne pourrais pas vous nommer toutes les plantes, enfin toutes les feuilles que j'ai utilisées. Mais voilà. Nous sommes au mois de juin, il y a 30 feuilles, et je vais toutes les colorier en fonction de mon humeur. Après il y a certaines feuilles qui sont beaucoup plus ancrées que d'autres. En fait je vais coloriser uniquement l'intérieur, pour éviter d'avoir un gros pâté tout pas beau. Je suis quasiment certain que j'étais en train de commencer de parler d'un sujet la dernière fois, enfin il y a quelques minutes, et j'ai enchaîné parce que je voyais les images se succéder, et j'étais plus raccord avec ce que je disais, et je voulais vraiment parler de ce que vous pouviez voir à l'écran, donc je suis vraiment navré si j'ai un peu... Enfin si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, parce que c'est vrai que de faire une voix off comme ça, en direct live, là on est à 10 minutes, très clairement, je n'ai pas envie de me dire « Oh j'ai foiré, alors du coup il faut que je recommence », bon non, là c'est toujours assez spontané pour le coup, et j'aime bien en fait, et vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que cette spontanéité que j'ai lorsque je fais des vidéos plan with me, même si je parle beaucoup, et que ça débite, ça vous plaisait. Donc tant qu'à faire, continuons sur cette lancée. Voici le habit tracker, donc avec un header toujours à base de tampons, de stickers, de collage, donc les papiers viennent du flow pour le coup, ce sont des papiers de couleurs et des papiers à motifs que j'ai pris du flow. Le déchirage de papier, c'est la meilleure chose, je tiens à le dire, je l'ai souvent dit, mais je le redis. Et je passe tout de suite à la page suivante, parce que vous savez très bien comment je fais mes habit tracker. il faut simplement respecter la forme du calendrier du mois et c'est tout. Le premier, c'est un lundi et le 30, c'est un mardi. Après, au-delà de ça, vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Je fais mon petit header avec l'habitude que je souhaite suivre. Quoique, 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 c'est vrai qu'il y a une autre habitude. En fait, vous verrez ça sur le... Quand je tournerai les pages au fur et à mesure sur le flip-flou à la fin. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai arrêté de traquer. Non, mais en fait, vous savez quoi ? Pendant que je suis en train de préparer le header de la page suivante, je vais quand même vous en parler parce que c'est vrai que c'est assez important et c'est vrai que vers la fin, on n'a pas forcément le temps de tout redire vu que c'est justement la fin et que du coup, ça secoupe assez rapidement. J'essaie de combler, en fait, le temps d'ouvrir mon bullet journal. Ça s'est entendu ou pas ? Je vais traquer désormais mon Miracle Morning. Ça, c'est très important pour avoir une morning routine qui fait du bien. Également, si je suis actif sur Instagram, ça, je reprends ce tracking. Tracking de production web également à chaque fois que je suis en train de travailler sur des projets pour mes chaînes YouTube et sur d'autres choses. Mais ça, je ne vais pas vous en parler. Il faut que ça sorte cet été. J'espère que je serai à l'heure. Et puis aussi une catégorie art à chaque fois que je me serai remis à dessiner parce que le dessin, c'est la vie. Beaucoup de choses, c'est la vie. Vous aurez remarqué ça. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pris un tout petit peu de retard, mais finalement, je l'ai rattrapé aussitôt puisque mon tracker de gratitude, il prend deux pages cette fois-ci. Donc du coup, ça m'a laissé le temps de décorer. Je rajoute quelques stickers. Un sticker de jaguar, un sticker de tigre, une petite grenouille, quelques fleurs. J'ai évité de mettre les serpents parce que les serpents prennent un peu trop de place. Mais en tout cas, ça nous fait une jolie double page de gratitude. Les petits cercles verts, c'est tout simplement pour pouvoir écrire la date du jour et écrire ce envers quoi je ressens de la gratitude. Tout simplement. J'ai voulu occuper un maximum l'espace et optimiser cet espace. Alors, la double page suivante, à votre avis, c'est quoi ? On va utiliser du masking tape. Voilà. Bah oui, évidemment, c'est mon weekly page avec toutes mes dailies. Et là, je reprends exactement le même principe de dailies que j'avais utilisé pour le mois de mars. Tout simplement. J'avais adoré ça. C'est vrai que je dessine pas beaucoup, je fais pas beaucoup de lettrage, mais franchement, c'est vraiment ce multi-technique qui m'a remis, je sais pas, ça m'a inspiré, très clairement. Donc, j'ai utilisé tout ce que je savais faire en multi-technique et j'ai tout mis dans mon bullet. Et franchement, le résultat me va, mais tellement, je suis tellement content. J'espère qu'il vous inspirera également. De toute façon, je l'ai prouvé que je savais faire des doodles dans mon bullet journal. Donc là, voici le résultat final de mon bullet, très coloré, tout tamponné, avec un petit peu d'écriture. Le mood tracker, avec le tracker des habitudes, dont je vous ai parlé. Le tracker de gratitude. Et ici, les dailies. Voilà ! Ça, c'est un vrai flip-flop. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mes petits loups. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo un maximum. Et moi, je vous retrouve dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada